Invité sur Europe 1, lundi 5 février, Charles Berling est revenu sur la tribune en soutien à Gérard Depardieu qu'il avait dans un premier temps signé, avant de se rétracter. L'acteur a notamment confié avoir beaucoup souffert suite à sa prise de position. Une pétition qui a fait polémique. Suite à la diffusion du reportage de compléments d'enquête consacrés à Gérard Depardieu, de nombreuses célébrités ont pris position pour dénoncer le comportement de l'acteur, ou pour le défendre. Le 26 décembre dernier, une soixantaine d'artistes, parmi lesquels Carla Bruni, Nathalie Baye ou encore Yvan Attal, ont signé une tribune pour appeler à ne pas effacer Gérard Depardieu. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence dont il aurait bénéficié. Comme tout un chacun, s'il n'était pas le géant du cinéma qu'il est. Lorsqu'on s'en prend ainsi à Gérard Depardieu, c'est l'art que l'on attaque, ont écrit les signataires. Vous êtes qualifié de violeur. Parmi les signataires de cette tribune, figurait également Charles Berling. Invité d'Europe 1, lundi 5 février, Charles Berling a rétropédalé. C'est vrai que Jay était pris de court parce que je n'ai pas eu le temps de faire changer, la tribune NDLR, dans des directions que je voulais. Je comprends que la justice ne soit pas toujours à la hauteur sur la défense qu'on doit avoir absolument sur la violence contre les femmes, mais pour moi, il faut réparer la justice et non pas la contourner. Les réseaux médiatiques, sociaux ont tendance après à juger et condamner quelqu'un avant même que la justice ne se soit prononcée et pour moi, ce n'est-ce pas possible, a-t-il expliqué. Cette tribune était très mal écrite, donc je l'ai regrettée. Elle a été écrite en plus par quelqu'un dont je n'approuve absolument pas les idées. Je me suis donc rétracté, en tout cas, Jay vu à quel point j'étais mal compris. Jay n'est beaucoup souffert, parce que, Jay était élevé dans la lutte pour l'égalité homme-femme. C'est quelque chose qui me tient profondément à cœur et je le fais avec acharnement, a-t-il continué, avant d'évoquer les messages qu'il a reçus sur la toile. Vous êtes qualifié de violeur, a-t-il déploré. Une tribune controversée.